Alors que la journée du 1er juillet se termine dans quelques heures, beaucoup vont passer ce soir leur première nuit dans leur nouveau logement ou nouvel appartement et d'autres, malheureusement, vont devoir redoubler d'efforts pour trouver un logement à prix abordable, ce qui est de plus en plus difficile. Mon invité ce soir est Véronique Laflamme, pour parole du Frappru. Bonsoir, Mme Laflamme. Bonsoir. D'abord, si vous le voulez bien, faisons un portrait global de la situation. Combien de ménages québécois ce soir, selon vos chiffres, vos données, sont sans logement? C'est difficile à savoir, mais ce matin, en fait, 1 300 ménages, selon la compilation effectuée par la Société d'habitation du Québec, étaient toujours accompagnés activement par un service d'aide à la recherche de logement et n'avaient pas trouvé, soit pour le 1er juillet, soit pour les jours qui vont suivre. C'est beaucoup plus que l'an passé à pareille date. Pour le portrait exact et complet du 1er juillet, c'est dans les prochains jours qu'on saura combien parmi ces ménages-là, qui étaient accompagnés activement, auront dû se tourner vers des hébergements temporaires, des hébergements d'urgence, et n'auront pas réussi à signer un bail à la toute dernière minute. 1 300, c'est quand même un chiffre qui est imposant. Est-ce que la situation est pire à Montréal que dans les autres régions, Mme Laflamme? À Montréal, ça fait quelques années déjà qu'on a des 1er juillet extrêmement difficiles. La période de recherche de logements a été encore ardue cette année pour les locataires montréalais. Beaucoup plus de ménages-locataires ont appelé à l'aide auprès du service de référence. Et on en avait un bon aperçu déjà avec les évictions qui se sont multipliées, les hausses de loyers. Donc, vraiment, plus de 800 ménages montréalais ont fait appel à l'aide jusqu'ici. Ça risque de continuer. Ce qu'on voit dans les dernières années, c'est qu'à Montréal et de plus en plus partout au Québec, ça ne s'arrête pas le 1er juillet. Parfois, les chiffres vont augmenter une fois la date des déménagements passée. Des ménages vont chercher pour le 1er août, pour le 1er septembre. Alors, c'est une situation extrêmement difficile pour les ménages montréalais. Mais je devrais dire aussi de Gatineau, où la situation perdure à Rimouski, à Trois-Rivières, où un nombre effarant de ménages-locataires sont toujours en recherche de logements. Drummondville, Saguenay, Sherbrooke, il n'y a plus, je dirais, il n'y a plus une région où, finalement, les locataires sont à l'abri des graves conséquences de cette crise. Mme Laflamme, je vous propose qu'on réentende un extrait de l'entrevue que nous a accordée aujourd'hui France-Hélène Duranceau, qui est ministre de l'Habitation. On va l'écouter. Il y a eu trop d'immigrants. Le fédéral a laissé rentrer trop de nouveaux arrivants sans, justement, compenser à l'égard du logement. Là, on compense un peu à retardement. Mais c'est rien contre les nouveaux arrivants. C'est mathématiquement impossible en ce moment de construire le nombre de 100 000 habitations en un an pour combler la demande des nouveaux arrivants, alors qu'on en construit en moyenne 50 000 par année. Alors, quand on écoute la ministre, on a l'impression que les nouveaux arrivants sont les seuls responsables de la crise du logement. Comment réagissez-vous à ces propos? On trouve malheureux que le gouvernement Legault ait choisi d'utiliser l'immigration comme bouc émissaire à son inaction devant cette crise qui n'est pas nouvelle. Ce n'est pas nouveau de cette année qu'on constate une dégringolade dans les taux d'inoccupation. Plusieurs régions, les taux d'inoccupation sont extrêmement bas, comptent notamment sur l'immigration pour combler des emplois créés par des nouvelles usines. Je pense, par exemple, je n'aimerais pas aucune région, mais il y a plusieurs de ces régions maintenant affectées par la pénurie qui comptent sur l'immigration. D'autres, où il y a très, très peu d'immigration, où c'est plutôt l'immigration interrégionale qui crée une forte pression. Je pense aux Laurentides, à la Naudière, notamment où les taux d'inoccupation sont très bas, où la multiplication de résidences de tourisme, l'achat de résidences secondaires qui étaient auparavant des logements locatifs durant la pandémie ont contribué à cette pression. On peut penser aussi à la Côte-Nord, où c'est davantage le fly-in-fly-out, où la courbe démographique n'est pas positive. Donc, il faut faire extrêmement attention aux raccourcis. Il faut faire attention aussi, quand on parle d'immigration, pour bien distinguer le type d'immigration dont on parle. Il y a des gens qui sont en attente de regroupement familial, qui n'auraient besoin d'aucun logement. Il y a des gens qui travaillent dans les champs, des travailleurs agricoles temporaires, qui ne sont pas logés dans des logements locatifs, qui sont logés souvent dans des conditions très difficiles d'hébergement. Donc, on évite le gouvernement à ne pas chercher les clics faciles pour justifier la crise actuelle. Elle est multifactorielle. Et les solutions, finalement, dont on a besoin, se font attendre. Mme Laflamme, question en 30 secondes, question assez, assez... En espérant que vous auriez l'optimisme nécessaire, croyez-vous qu'un jour, on va parler de la crise du logement au passé, comme si c'était loin derrière nous en 30 secondes? Oui, on l'espère, et c'est possible. Les solutions sont à portée de main. On parle de construire. Actuellement, on peut construire intelligemment en s'assurant d'augmenter de façon importante le parc de logement social et communautaire hors marché privé pour répondre aux besoins. On est déjà passé à travers des crises. Celle-ci est majeure, mais les solutions sont connues. Il manque de volonté politique et d'objectifs à moyen terme. On espère que le gouvernement, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, va annoncer un plan d'action, va se doter d'objectifs ambitieux de développement du logement social et communautaire. Et on pense qu'avec ça, on pourrait, dans quelques années, en parler au passé, oui. Dominique Laflamme, merci beaucoup pour cette entrevue. Bonne soirée à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada